Bonjour les amis parieurs, c'est Jérôme et ce samedi c'est direction Vincennes pour un beau quintet de trop. Avant de faire l'analyse de la course, un petit retour en arrière. C'était jeudi, c'était Auteuil, c'était une listen race sur le parcours de Haie. Et malheureusement pour moi, mon piment, il était non partant, donc il était bien cramé. Sur le coup, il me restait mon chocolat et mon tuyau. Et puis j'ai envie de dire, j'ai acheté ça, ça ne fait même pas de bruit. Bon, mon tuyau, il a fini troisième et mon chocolat a fini second. Donc un joli petit regroupé des deux chevaux qui me restaient. Et parmi la méthode Birboul, j'ai mon, parmi les deux, j'ai le cinquième à 13 contraintes. Donc c'était plutôt sympa hier. Ah si, ça marche un peu mieux. Bon, alors comme d'habitude, si vous ne connaissez pas cette chaîne, je fais un zoom sur certains participants de ce quintet. Et je vais donner donc mon tuyau, mon chocolat et mon cheval, le piment pour faire monter à température avec une belle haucotte. Si, il n'est pas non partant. Bon, il y aura aussi la méthode Birboul pour compléter ma sélection qui sera en 8 chevaux. C'est du trop, donc je le fais en 8. Et ça, ça sera en fin de vidéo. Et la méthode Birboul, si vous ne la connaissez pas, elle est basée sur la data, les stats, un ensemble de données. Et là aussi, il y a un zoom sur eux. Donc ce samedi, c'est un magnifique groupe 2, mais plutôt creux. Quand on observe un peu, il est plutôt creux le cheval, le lot, enfin le cheval, le lot. Donc voilà, ça, le parcours, c'est 2700 mètres, le parcours classique de la grande piste de Vincennes. Il y a 15 partantes. Et oui, parce que ce sont des juments, des femelles. Et il n'y a que des françaises, les amis, qui courent. C'est important de le signifier. Et dans cette course, je pense qu'on peut éliminer sans risque le numéro 7, Jeep Dupont. Je le pense surclassé dans un tel lot. Vannecote au sulky, je n'aime pas ça. Donc j'élimine le doux Jumba de Gez. C'est un cheval de trop monté désormais. Il reste ferré avec son fils. Je voilà, hop, j'enlève. Et le 13 GSI de Vanville, c'est un super cheval classique, mais de trop monté, les amis. Et là, bon, il est ferré, il y a Christophe Klein au sulky. Donc on peut éliminer déjà 3 chevaux, le 7, le 12, le 13. Et puis après, tout est possible. Pour une place, il faut faire un tri. Et je vais en faire un, mais avant, l'analyse départante en un clin d'œil. Oui, c'est même plus l'analyse départante, comme ce sont des juments. Voilà, c'est la gazette des courses. Quand c'est écrit nos reporters, c'est-à-dire que c'est les entraîneurs qui ne parlent pas à la presse. Et là, les interviews des entraîneurs, c'est bien. Mais je vais, parmi mes tuyaux et chocolat piment et mes deux chevaux birboule, ça sera d'autres interviews que j'ai trouvées différentes de celles que vous voyez, les amis. Donc voilà, pour que vous ayez le maximum d'informations. Et donc pour eux, en direct, les entraîneurs le plus confiant. Et pour eux, c'est le 14, l'entraîneur le plus confiant, les amis. Allez, on passe à mes piments, chocolat et tuyaux. Et de suite, on commence par du fort, du piment. Ça sera le 10, J.W.L. Candel Fac. Et je vous explique de suite pourquoi. Et je vous montre de suite une course de référence. Elle date du 23 novembre. Et J.W.L. Candel Fac va gagner devant Jocon de Cibé, le 9. Et va gagner devant Jamaica Dorsey, le numéro 8. Cette course de référence, pour moi, elle est très importante. Je l'ai pris en référence pour mettre mon chocolat monté au piment. Et B, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, il a gagné cette course de référence très intéressante. En plus, c'est un cheval qui a été placé de groupe 1, quand même, de second. Bon, c'était au trop monté, je précise. Mais ça montre quand même sa qualité intrasèque. Il fait aussi très bien l'atelier. La preuve avec la course de référence que je vous ai montré. Donc, il peut faire afficher une très belle haute. C'est pour ça que je l'ai mis en piment. Et que nous dit Damien Bonne, son entraîneur et driver. J.W.L. Candel Fac reste parfois délicate. Mais je suis sûr de sa condition. Car ses exercices du matin sont très concluants. Elle a repris de la fraîcheur depuis sa tentative de mi-février. Je ne serais pas surpris de la voir bien faire. Sage, elle devrait jouer un rôle actif dans ce Quintet+. Mon chocolat dans ce Quintet, ça sera le 9, Jocon de Cibé. C'est le deuxième de la course de référence du 23 novembre que je vous ai montré. C'est du 3 sur 3 quand il est déféré dans les 3 premiers. Donc, c'est très efficace. Et il gagne sa musique un tiers de ses courses. Là, c'est la course visée aussi. Puisqu'il a fait une sage course de rentrée ferrée. Et là, il est déféré. Bon, ben voilà, les amis. C'est un bon petit chocolat, je crois. Et que nous dit Louis Baudouin, le fils de l'entraîneur et c'est le driver. Jocon de Cibé arrive sur son objectif du printemps. Sa course de remise en route était bonne. Ferrée sans être affûtée. Elle a bien tenu sa partie. Montée physiquement sur cette tentative et présentée déférée des 4 pieds pour la première fois. Nous lui accordons notre confiance pour envisager le podium. Et mon tuyau dans cette course, ça sera le 8, Jamaica Dorsey. Eh ben, il a fait quoi, lui ? Eh ben, c'était le troisième de la course de référence que je vous ai montré. Et puis, Saint-Cheval qui est fait du 10 sur 12 dans les 5 premiers quand il est déféré totalement. Il retrouve JMB, Jean-Michel Bazir au sud qui sait la course visée lui aussi. Il n'a pas été des 4 les dernières fois. Et là, il est, bon, mais voilà, le choix est évident. Et que nous dit Nicolas Bazir, le fils de l'entraîneur ? Jamaica Dorsey arrive sur son objectif. À l'aval, nous avons essayé d'aller devant, mais ce n'est pas son truc. Elle avait également besoin de courir. Elle arrive au top pour samedi. Le niveau est fort, mais elle a déjà bataillé avec plusieurs de ses rivales. Elle est compétitive pour jouer l'une des 4 premières places. Allez, on passe à la méthode Birbouze. C'est-à-dire que ma sélection est basée sur la data et donc les statistiques. Une petite vingtaine de données. Et les 2 chevaux suivants réunissent le maximum de data positif. Donc, tous les feux sont au vert pour pouvoir faire l'arrivée. Et je commence de suite avec le numéro 14. C'est le meilleur du lot en classe pure. C'est le Just Love You. Tout simplement, c'est le dernier, récent troisième du Critérium Continental. Un groupe 1. Sa musique est exceptionnelle. C'est du 10 victoires sur 24. Cours secourus, c'est énorme. Le cheval est bien engagé en gain. Forme de l'écurie de Laurent Cladab-Rivard, elle ne se dément pas. Le cheval reste déféré. Où en est-il au niveau de sa condition physique ? C'est ça qui peut faire un petit hic. Mais c'est le meilleur en classe pure. Et que nous dit Laurent Cladab-Rivard, son entraîneur et driver d'ailleurs. Après son accident de la route, Just Love You a forcément dû observer une période de repos forcée. Tout est rentré dans l'ordre et elle a pu travailler de bonne façon. Mais elle ne sera pas à 100% de ses moyens pour son retour en course. Elle peut être envisagée pour une troisième ou quatrième place. A condition de profiter d'un bon parcours. Et parmi la méthode de Birboul, il y a aussi le numéro 11. Il s'agit de Giga Pride. Le cheval, quand il est allégé des 4 pieds, c'est du 5 sur 5 dans les 5 premiers. Il est bien engagé au gain. La forme de l'écurie du Val d'Estaing, elle ne se dément pas. Le cheval est en forme, etc. Tous les feux sont au vert et que nous dit Théo Duval d'Estaing, son driver. Giga Pride affrontera une catégorie supérieure à celle de sa dernière tentative. Mais son comportement au second poteau à Caen lors de sa récente deuxième place était bonne. Elle est en forme avec un parcours à notre avantage. Je compte sur elle pour jouer un rôle actif à l'arrivée du Quintet+. Et ma sélection, c'est laquelle ? Et B, c'est celle-ci. Donc le 9, Joconde de Cibé. Je n'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Le 8, Jamei Kador, il fait partie de ma course de référence. Pareil, le 10, J.Walkandalfac. C'est les 3 premiers de ma course de référence, vous avez compris. Je les mettrai. Oh, ils sont en pleine forme, c'est la course visée pour les 3. Le 11, Giga Pride. Attention aussi, je m'en méfie terriblement. Ensuite, le 6, Jolly Star. Mathieu Abrivar est appelé. C'est un cheval de qualité quand il est déféré des 4 pieds. Donc, attention. J'ai mis ensuite le 14, Just Love You. Je vous l'ai dit, c'est le meilleur cheval en classe pure. Le 4, Jolie Poupée pour une 4e ou 5e place. Le 5, Jen Mab pour une 4e ou 5e place aussi. C'est des chevaux quand même de série. Mais après, comme le lot est plutôt creux, c'est possible. Et en cas de non partant, le 15, Jazzy Périne. C'est l'autre cheval de classe du lot. Il est déjà arrivé dans des groupes 2. Mais il fait une rentrée. Et l'année dernière, il a fait la même chose. Il a couru tranquillement en France pour ensuite viser les courses de vitesse en Suède. Donc, je me dis que, voilà, en bout, en bout, en bout, hein. Donc, 4e ou 5e, au mieux avec un bon parcours. Donc, ça nous donne le 9, le 8, le 10, le 11, le 6, le 14, le 4, le 5. Et en cas de non partant, le 15, les amis. Voilà. Si vous aimez ce genre de vidéos avec des analyses, des stats, courses de référence, mon opinion, hein. Mon jugement personnel qui peut être faux, bien évidemment. Ben, un petit like, un partage, un commentaire. Ben, ça fait plaisir, honnêtement. Et ça donne envie de poursuivre ces vidéos qui prennent quand même un peu de temps. Quand même, les amis. Allez, je vous dis, pour le quintet du dimanche à demain, je ne sais pas où ça sera. Sans doute de l'obstacle ou du plat. Allez, on verra ça. Eh bien, il faudra me suivre. Voilà. Allez, ciao les amis parieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada